Alors, je vais d'abord faire référence au terrain plus précis. Ensuite, je reviendrai sur mon positionnement épistémologique. J'essayerai de mettre en place les concepts dont j'ai besoin pour cette étude. J'essayerai de revenir sur une problématique. Et ça ne va pas du tout être un plan, je m'excuse, ça va être un petit peu... Donc, le plan construit se trouve dans la cinquième partie sur l'étude de cas. Mais avant ça, c'est un déroulé plutôt de discussion sur différents points. Alors, évidemment, j'ai beaucoup profité de ces quelques jours passés ensemble et de cet échange pluridisciplinaire. Donc, ça m'a permis également de réfléchir à nouveau et de regarder à nouveau mon travail. Donc, pour commencer, très brièvement sur le contexte, pour que vous ayez l'idée de l'ancrage de cette étude. Donc, c'est une étude qui se situe en Ouganda, dans la région centrale au Bouganda. Donc, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissez grâce à Lauriane Gay, qui était l'une de vos doctorantes qui a travaillé sur cette région et sur l'Ouganda plus élargie. Donc, vous voyez sur cette carte la localisation au nord du lac Victoria, du royaume du Bouganda, sur la carte de gauche. Et à droite, une carte qui est faite par West, qui est un chercheur qui a étudié sur le foncier en Ouganda, qui essaye de synthétiser les données à l'époque sur l'étendue de l'enregistrement des terres, donc au début des années 60, enfin au milieu des années 60. En rose, en violet, ce sont les terres qui ont des titres de propriété, en blanc, celles qui n'en ont pas. Donc, une région importante en Ouganda, sur ce plan-là, sur le plan de cette introduction de titres fonciers en 1900. Avec, donc, aujourd'hui, la possibilité de travailler sur un registre, lorsqu'on s'intéresse à la terre titrée, un registre centenaire. C'est ce que nous avons fait avec Valérie Golas, avec qui j'ai fait tous ses travaux, tous ses études, et tout le terrain. Donc, l'étude se trouve, alors on change encore d'échelle, à proximité de Kampala, mais dans une région, au départ agricole, à une vingtaine de kilomètres, à l'est de Kampala. Et c'est une région, alors, uniquement, on a eu affaire uniquement à de la terre immatriculée en Maélo. Toutes les terres sont titrées, ont des titres de propriété, mais, bien sûr, la propriété foncière ne s'arrête pas là. Alors, ce que nous avons montré, alors, je me réfère à un article qui est en cours de publication, dans Critical African Studies. C'est deux choses. Nous avons cherché à étudier la consolidation de deux niveaux de droit et l'existence, en réalité, de deux marchés de terre, deux marchés fonciers, concernant des parcelles sur des terres titrées et des domaines qui ont des titres fonciers. Donc, cette consolidation de deux niveaux de droit, qu'on appelle Maélo et Chibonja, c'est faite en interaction avec l'État. Du coup, il n'est pas possible de parler, dans un cas, de droit formel et dans l'autre, de droit informel ou de droit coutumier pour les droits qui sont des droits sur les parcelles. Ce que l'on observe à l'actuel, c'est un changement de tendance avec une importance sur le niveau des terres titrées, ce qu'on pourrait appeler un nouveau Maélo qui se caractérise par une propriété exclusive, cette fois-ci. Du coup, si on observe dans la région, on trouve des parcelles qui sont, pour les unes, titrées avec des parcelles sur ce niveau du domaine, titrées, on trouve des propriétés sur ces parcelles titrées et on trouve également la pleine propriété. Donc, on a affaire à une mosaïque dans le sens où, d'une parcelle à l'autre, ce sont véritablement des procédures différentes pour avoir accès à la terre ou pour légaliser la terre. Donc, c'est ce point-là, l'existence et les tendances par rapport à un marché, mais surtout la manière dont il se définit en Ouganda par rapport à deux marchés fonciers distincts qui sont interconnectés entre la propriété de terres titrées et la propriété de parcelles sur des terres titrées. Donc, l'objet de cette présentation, c'est d'une part de vous parler de ces deux marchés fonciers et d'autre part de vous parler de l'affaiblissement qui sont des institutions sociales, politiques, médianes, du clan, du royaume et leur transformation. Du coup, on se retrouve davantage comme institution, comme ayant affaire à des institutions qui sont soit l'État, soit la famille. Le niveau clan et royaume, il se maintient sur le plan idéologique, si on veut, mais dans la négociation des droits fonciers, il est absent. Donc, on est face à une étude et à une situation avec un marché en forte croissance et avec cette binarisation des instances qui gèrent le foncier entre famille et État. J'insiste beaucoup sur ça parce que, au cours de ces échanges, on a vu que beaucoup de personnes accordent de l'importance dans le cadre de leur terrain, dans le cadre de la localisation de leurs études, à ce niveau intermédiaire qu'on pourrait appeler de coutumier en quelque sorte pour la gestion foncière. Là, on a vraiment affaire à ces deux niveaux, famille, coutumier, politique, dans le sens de royaume ou clan. Là, on a vraiment affaire à ces deux extrêmes, famille et État. Alors, donc, croissance du marché dans un contexte d'affaiblissement de ces institutions médianes. C'est ça, la thèse de cette présentation. qui aboutit en troisième point à souligner la valeur spécifique du titre foncier en dehors du marché et également dans le contexte du marché au Bouganda. Donc, voilà, j'ai essayé de synthétiser un petit peu pour vous dire où on allait. Je vais faire un retour un petit peu sur le positionnement épistémologique de cette étude, simplement, parce que comme j'ai affaire à un public qui a des parcours très, et des disciplines ou des appartenances assez contrastées, je sais que ce que je peux dire peut susciter des malentendus en fonction des appartenances disciplinaires et des horizons méthodologiques. pour commencer, je dirais que je ne suis pas juriste et que ça m'a beaucoup intéressée d'entendre certaines présentations au cours de ces journées sur la Birmanie en particulier, sur cette question est-ce que je me trompe ? Je ne sais plus. Oh non, excusez-moi, c'était monsieur Gona sur les cadres juridiques et une réflexion très, très précise sur des concepts juridiques. Donc, je suis un petit peu, je suis géographe également, donc je suis un petit peu dans la même situation où je trouve parfois qu'il y a des distinctions très subtiles sur un plan juridique et qui prennent un sens dans l'absolu mais bien moins de façon pratique. Donc, je prendrai un exemple qu'on pourra discuter peut-être en fin de parcours si je le revisite en fin de parcours. C'est cette distinction qui est faite d'habitude concernant les matriculations des terres entre ou des terres titrées on va dire entre des terres pour lesquelles on produit des documents officiels mais qui sont la constatation d'une propriété et d'autres pour lesquelles des documents officiels sont produits mais le fondement de la propriété est davantage maintenu et défini par l'État. Donc, ce contraste entre deux qui pourraient arriver à deux formes je sais que c'est fondamental pour toutes les personnes qui travaillent sur l'enregistrement de droits de penser que l'on peut constater le plus documenté le plus précisément possible les droits mais quand on arrive à la création d'un titre on s'aperçoit en fin de compte dans l'optique d'une mise en vente c'est que le document peu importe le document ce qui compte c'est le nom sur le document même si on n'est pas l'unique propriétaire avec toute la démarche empirique qui a été faite pour établir les droits s'il y a un nom et ce nom est le chef et c'est le nom du chef de famille cette personne-là va pouvoir prendre des décisions qui sont hors du contrôle des autres parties prenantes dans le foncier et ça on le retrouve dans tous ces cas quel que soit le statut du titre foncier et quels que soient les efforts que l'on a mis en œuvre pour limiter c'est le pouvoir de cet individu qui a son nom sur le titre foncier donc ça c'est un niveau le nom l'individu le pouvoir qui est donné à un individu à partir du moment où son nom est sur le titre mais le deuxième point c'est quand même de voir qu'il faut être en position de force pour faire valoir des droits individuels et ça on est à ce moment-là dans un ancrage plutôt de pouvoir de champ de relations de pouvoir donc c'est pas suffisant d'avoir son nom le caractère il faut également être en position d'affirmer un droit individuel sur la terre et ça peut se déceler à deux niveaux soit dans un cadre de pouvoir à une échelle étatique ou dans un cadre familial par rapport à des relations de pouvoir au sein d'une famille qui a la possibilité de vendre et quels appuis faut-il avoir pour vendre éventuellement donc si on rapporte cette opposition au cas est-africain Kenya Ouganda on peut contraster des domaines une reconnaissance de la possession de domaines préexistants dans certains cas alors c'est le cas du Bouganda c'est le cas sur la côte du Kenya mais dans le cas du Bouganda et de la côte également d'une certaine manière on peut également considérer que ces droits ont été créés de toutes pièces par la législation coloniale donc au Kenya pardon en Ouganda un cadastre un registre spécifique pour ces domaines maélo est mis en place et ce sont des la forme on délivre des certificats de titre c'est la forme juridique pour le maélo au Kenya il y a d'autres domaines titrés qui ne correspondent pas à ce schéma d'une reconnaissance qui est également une reconnaissance de souveraineté sur une partie du pays on a la propriété européenne des White Highlands qui relève d'un cadre juridique différent avec des terres en leasehold avec des beaux amphithéotiques et on a également à partir des années 50 des terres enregistrées dans les anciennes réserves africaines une démarcation systématique des terres donc encore un autre déploiement juridique pour ces domaines titrés là du coup c'est vrai que on ne peut pas si le plan juridique on ne peut pas parler d'une seule forme de légalisation délivrance de titres plusieurs mais sur le plan pratique dans tous ces cas on arrive à définir la prépondérance à redéfinir les pouvoirs et les pouvoirs d'acheter de vendre la terre fondée sur les titres et je ne sais pas si ça a été fait peut-être mais j'ai l'impression que ça n'existe pas parce qu'on est toujours dans des compartiments aussi à partir d'horizons ethniques mais je pense qu'une comparaison entre les terres européennes au Kenya qui ont commencé à se mettre place en 1900 et le Milo au Bouganda serait absolument passionnante à mener dans la mesure où on a des formalisations ensuite de droits sur ces terres titrées qui sont différentes d'une certaine manière on peut peut-être dire qu'au Bouganda c'est le seul cas en Afrique de l'Est où il y a une formalisation des droits d'un autre niveau de droit c'est ce que je viens d'évoquer donc le droit sur la parcelle qui se met en place et ce n'est pas seulement un droit d'usage puisqu'il est régulé par l'État donc sur cette frise chronologique on voit les dates clés donc de l'introduction de la terre Milo en 1900 et ensuite justement de la reconnaissance d'un autre niveau de droit le droit sur des parcelles donc après la question la parenthèse Didi Amine où le titre Milo perd de sa légitimité en tout cas de sa reconnaissance elle n'est plus reconnue légalement et ensuite la période du régime Mousséveni à partir de 1985 et un rétablissement d'un d'un pouvoir à l'échelle progressivement qui se met en place à l'échelle de l'Ouganda et là Mousséveni reconnaît non pas le pouvoir politique du royaume mais son pouvoir culturel du coup la gestion de la terre ne retourne absolument pas pour ces terres maélo au roi c'est le gouvernement qui gère les terres titrées du royaume qui tient les registres alors dans les premières études alors des études d'économistes sur le maélo en particulier on insiste beaucoup sur le fait que le titre c'est dans les années 2000 que le titre foncier en maélo avec qui signifie que cette terre a des occupants et qu'on ne peut pas chasser les occupants n'est pas du tout valorisé ne peut pas du tout être mis en avant où les banques ne sont pas prêtes à faire des prêts sur ce genre de titre donc ça c'est dans les années 2000 mais je pense qu'il y a quand même un changement dans les perceptions du titre maélo qui font que à l'heure actuelle l'idée que celui qui détient le titre va pouvoir s'asseoir ses droits exclusifs sur la terre est quand même assez répandu pour permettre maintenant à des personnes qui ont ce genre de titre effectivement de chasser les occupants de la terre et d'obtenir des titres mais c'est toujours le même format juridique du titre maélo avec des sens très différents dans le temps donc voilà ça c'est sur la question des ce premier positionnement qui était de dire que je ne suis pas juriste et que en même temps c'est stimulant d'avoir un regard et d'être informé de ces distinctions et ensuite de comprendre en pratique que ces distinctions ne se retrouvent pas aussi marquées alors peut-être une discussion sur cette affirmation-là c'est vrai que dans le temps on peut bien voir que ça peut avoir une importance à un moment donné ces différenciations en particulier si on compare le maélo en Ouganda qui dès le début les administrateurs insistent pour dire à peine on leur donne un titre assez responsable assez notable qu'ils la vendent ils vendent la terre donc on voit là tout de suite une dynamique de vente qui se met en place alors que si on va voir dans les zones enregistrées dans les années 50 dans les terres africaines au Kenya on met en place des titres et en réalité il n'y a pas ça met beaucoup de temps il y a peu de gens qui s'engagent dans la vente des terres qui sont immatriculées donc il y a bien un contraste à ce niveau-là à ces périodes-là mais dans le temps et avec des dynamiques plus si on regarde les dynamiques plus récentes en potentiel les deux situations les deux titres finissent par créer des situations pratiques assez similaires ensuite bon sur mon positionnement épistomologique encore je vais insister sur le fait que je ne suis pas économiste et que même je m'interroge sur le cadre théorique la référence à un cadre théorique obligé semble-t-il quand on s'intéresse à ces questions foncières sur cette manière de rapporter l'introduction du titre à immédiatement par un coup de baguette magique un résultat qui devrait être la promotion du marché etc. et du coup que l'on soit géographe historien où on est obligé de discuter de cette théorie économique que l'on le souhaite ou non en quelque sorte donc je suis bien d'accord que là j'étudie à une situation où le marché et la valeur marchande de la terre a pris beaucoup d'ampleur depuis 2005 qu'on va dire et du coup on est obligé également de se poser ces questions en des termes économiques et également discuter ces théories économiques bon mais en même temps je pense que d'autres positionnements plus larges et d'autres façons d'aborder la question bon je prêche à des convertis j'espère donc l'autre problème que j'ai avec l'économie c'est ces modèles qui sont toutes choses égales par ailleurs et donc des conditions qui se retrouvent rarement réunies et mon positionnement c'est vraiment d'arriver à saisir des dynamiques dans des conditions réelles donc on est en décalage mais on est bien d'accord qu'on a besoin d'approches plus conceptuelles pour arriver à voir ce qui se passe sur le plan de la réalité donc en fin de compte je n'ai pas l'habitude de me positionner en tant que géographe mais je suis obligée peut-être de le faire dans cette arène bon en tant que géographe j'assume pas mal d'héritages en histoire en sciences politiques en anthropologie et c'est vrai qu'au cœur de ma réflexion c'est cette question de la définition du politique quelle est la frontière entre état et société et comment définir pouvoir si on l'élargit pour incorporer des formes plus diffuses de pouvoir ou si on se limite au centre sur l'état et des institutions étatiques donc alors d'une certaine manière je plaide coupable en disant que mon approche du politique est centrée sur l'état mais je pense que c'est justifié où il y a des fondements empiriques de ce positionnement dans le sens où on se trouve vraiment dans une situation où les sociétés est-africaines ont été complètement remodelées territorialement par l'état et continue de l'être dans cette association assez paradoxale d'un cadre légal et de pratiques autoritaires donc en partant d'une idée institutionnelle et de poids de l'état dans on en vient quand même à ne pas insister autant sur le caractère avoir le pouvoir de l'état entre formalisation et informalisation donc dans des pratiques et des normes de pouvoir qui sont à l'interface entre une légalité et des formes officielles parfois mais non légales de pouvoir donc pour résumer les centres les 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 deux les deux entrées institutionnelles de cette étude c'est l'état et la famille bon donc simplement pour insister pour clore cette question un peu épistémologique je voudrais simplement dire que il est important il me paraît important de lutter contre un savoir déterministe je ne veux pas à la suite de Jean-Pierre Chrétien avoir m'attaché à prouver des déterminismes en référence à des théories économiques par exemple et je pense qu'il est fondamental d'explorer toujours des effets non voulus contraster des logiques concurrentes des logiques qui se superposent et qui coexistent sans forcément voir les voir en compétition en tout cas dans la phase d'exploration de ces de ces de ces droits et de ces tendances si on les voit en compétition on finit par avoir une lecture qui n'insiste que sur une tendance du coup c'est important de voir et de dessiner des tendances générales mais d'arriver à voir surtout si on est en train d'essayer de comprendre des dynamiques qui changent dans le temps et ce qui peut changer en quelque sorte essayer de voir des dynamiques contradictoires et les pour voir comment ça peut changer également et de façon non attendue l'autre cheval de bataille c'est cette histoire des catégories et de ne pas enfermer la réalité dans des catégories du coup un positionnement qui tend à s'interroger sur des frontières changeantes et des superpositions et surtout ne pas utiliser les notions pour figer mais pour souligner des interactions et des dynamiques qui mènent à la fois à des superpositions des contradictions des convergences de logique donc l'une de ces distinctions état-marché en particulier sur un plan conceptuel on comprend bien mais en même temps dans l'articulation pratique il y a beaucoup de choses à apprendre on voit bien des reconnexions qui s'opèrent bon il n'existe ça on est bien d'accord il n'y a pas de pure force du marché et en même temps on voit bien comment des dynamiques des normes étatiques contribuent à donner forme au marché donc dans cette dynamique entre formelle et informelle voilà donc pour revenir à cette étude plus centrée sur le cas du bouganda on cherche à mettre en lumière des tendances contradictoires en faisant jouer des échelles d'analyse différentes donc c'est une histoire locale de la propriété foncière et nous avons été amenés à nous intéresser aux contraintes fortes du marché et aux nouvelles conditions d'accès à la terre avec l'accroissement de sa valeur monétaire liée à la proximité de Kampala le travail se fonde sur l'exploitation du cadastre et des registres pour tracer l'évolution de la propriété titrée et d'autre part des entretiens approfondis avec des familles de toutes sortes de détenteurs de droits fonciers mais pas seulement les familles des détenteurs de droits sur les titres alors j'ai tendance à vouloir sauter des parties je j'ai pas alors que j'ai même pas encore commencé le corps de mots on est à combien de temps on a encore oui oui parce que c'est vrai que j'ai commencé un peu en retard oui d'accord donc on dit 9h20 une demi-heure c'est ça 10h20 c'est ça comment et moins 10 d'accord ça va ok bon alors on continue pour clarifier les concepts concernant ce terrain très précis au Bouganda ces deux termes que j'ai déjà utilisés et qui sont toujours difficiles à se mémoriser et rester familier chaque fois que je les utilise on a tendance à oublier parce que la référence est compliquée voilà en Louganda Chibandja ça veut dire la parcelle Bibandja au pluriel donc quand je dis Chibandja Bibandja je fais référence à une terre à une parcelle qui est sur un domaine titré mais dont la propriété est reconnue régulée à la différence du Milo donc Milo ça vient de l'anglais au départ Milo donc c'est la portion mesurée au départ elle correspond à un titre de propriété et c'est à ce niveau-là qu'existe un cadastre mais pas au niveau de la propriété des parcelles sur le domaine donc pourquoi c'est pour clarifier l'utilisation de propriété pour ces deux niveaux de droit mon référent à la présentation enfin aux travaux du Paul Foncier c'est la question du droit de transférer droit de transférer c'est possible de vendre la parcelle tout comme c'est possible de vendre le domaine mais c'est vrai qu'il y a une articulation qui a été organisée à certains moments par l'État pour que les deux une communication une information qui permette qui fait que les deux sont connectés il y a deux marchés pour ces deux niveaux de droit et les deux marchés sont connectés également dans les stratégies des acteurs qui éventuellement peuvent vouloir acheter sous une forme pour arriver à obtenir le titre donc suivant là il faut bien considérer que suivant les lieux ces stratégies se mettent en œuvre sont possibles ou non en fonction des lieux de façon très marquée donc on a vraiment une mosaïque sur le plan des stratégies que l'on peut adopter donc les deux l'autre terme utilisé pour Chibonja en anglais parce qu'on a référencé à ces deux c'est c'est tenant du coup il y a une autre manière de les présenter ces deux niveaux de droit en disant que d'un côté on a des locataires et de l'autre on a des propriétaires mais dans la manière dont ça s'est formalisé et dans la manière dont les marchés se sont apparus en réalité jusqu'à une période très récente on pouvait considérer qu'il y avait vraiment deux marchés séparés et une latitude d'action pour les deux propriétaires donc le locataire son droit se fonde sur je ne sais pas c'est du propriétaire à locataire mais celui qui a le droit sur la passelle sur un droit d'entrée donc un terme qui est kanzu et qui veut dire le vêtement blanc que l'on portait sur la côte qui a été importée au début du XIXe siècle donc c'est symbolique dans l'esprit dans la manière de le présenter mais on voit qu'à l'heure actuelle avec le développement des échanges dans cette zone périurbaine ça se négocie maintenant à des tarifs qui ne sont pas du tout négligeables pour quelqu'un qui détient le titre s'il a quelqu'un qui arrive s'il a une opération qui se fait en dehors de son c'est pas lui qui initie mais c'est lui qui va valider en réalité ça peut lui rapporter gros et c'est pas du tout négligeable du coup c'est vrai qu'on en arrive un petit peu à retourner à une situation où on a quand même des droits même si les deux peuvent prendre l'initiative la validation par ce niveau du droit de la personne qui a le titre foncier devient plus importante pour schématiser dans les années 50-60 on a des registres tenus par l'État pour les titres fonciers et des registres tenus par les personnes qui détiennent les titres pour les parcelles des détenteurs de parcelles dans les années 50-60 une anthropologue Audrey Richards insiste pour dire que c'est la possibilité de différencier ces deux niveaux de droits qui expliquent qu'il y a tellement d'étrangers qui ont pu s'installer au Bouganda mais précisément en achetant des parcelles pas en ayant de titres de propriété là on assiste à l'heure actuelle à un changement dans le sens où le marché est ouvert également pour les droits de propriété et on achète maintenant avec un titre de propriété même lorsqu'on est étranger alors pour recentrer un petit peu sur un questionnement plus problématisé je voulais partir du texte de Innsminger Changing Property Rights Reconciling Formal and Informal Rights to Land in Africa simplement pour commencer je suis en désaccord avec l'idée d'une réversibilité de la réforme foncière il parle du Kenya et c'est comme si il considère que si on introduit des titres et qu'en réalité il n'y a pas d'appropriation des titres ça veut dire qu'on retourne à la coutume cette proposition là ne me convient absolument pas de façon par contre il y a des propositions auxquelles que je trouve très stimulantes c'est l'hypothèse que les systèmes formels entrent en conflit avec les besoins et intérêts des agriculteurs donc là on est dans un cadre plutôt rural agricole qu'il définit plutôt par rapport à des stratégies de production fondées sur des systèmes liniagés donc ça c'est là une traduction que je fais moi-même du coup il explique l'échec de l'introduction de titres fonciers par la manière dont ça ne s'articule pas à des stratégies d'acteurs et un enchassement dans un mode de production liniagé donc et cette manière de rapporter de mettre en relation des forces structurelles et morales autour de la famille et l'adoption ou non de titres de propriété je trouve ça très intéressant bon donc en même temps il est obligé de parler d'échec de la réforme d'utiliser le terme d'échec parce qu'il se situe dans le cadre d'une lecture de cette lecture économique plus sur le principe avec qui met en avant le principe de substitution à partir du moment où on introduit un titre on devrait avoir le marché donc il parle d'échec mais comment elle oui alors c'est il elle ok je me disais bien d'accord elle mais en même temps elle insiste aussi sur l'importance de voir les effets non voulus et non attendus des dispositifs légaux introduits et donc là je rejoins tout à fait ce positionnement donc il est on est obligé de constater des formes de réappropriation malgré tout du titre foncier tout dépend des dynamiques locales des plus précises des acteurs des régions etc mais il faut arriver à comprendre l'impact de ces réformes dans le temps à partir de tendances contradictoires qu'elle impulse et dans l'étude qu'on a réalisé avec Valérie Golas c'est vrai qu'on étudie les transitions on étudie plus précisément ce moment de transition autour d'un héritage de la terre voir comment la famille se recompose comment la famille se resserre peut-être dans le cas du Bouganda en définitive on on assiste à une sorte de rétrécissement de la famille au Bouganda d'une part et à l'importance de la régulation étatique d'autre part on se retrouve vraiment dans ces deux pôles institutionnels pour analyser le foncier alors je voulais discuter simplement pour bien comprendre comment il ne faut pas enfermer dans des cases les dynamiques de pouvoir au Bouganda je voulais revenir sur ces distinctions entre état-royaume je vais le faire très vite état-royaume royaume-clan clan-famille famille-individu c'est pas une catégorie on peut pas avoir je mets les deux termes pour montrer des dynamiques et des frontières qui se redéfinissent donc entre état et royaume au Bouganda c'est vraiment la question de la de la façon dont l'état colonial s'est servi enfin s'est appuyé sur le royaume et du coup c'est le royaume qui représente l'état colonial dans une certaine manière et c'est formalisé de cette façon là donc il y a cette dynamique là et ça change dans le temps bien sûr mais pour ensuite entre royaume et clan là encore c'est un régime centralisé un pouvoir centralisé et du coup même avant la colonisation une tendance toujours à contrôler à prendre le dessus sur les dynamiques claniques par le pouvoir centralisé du royaume et du coup si on voit la dynamique état royaume clan on voit bien que les clans sont très marginalisés dans la situation coloniale ensuite on retrouve quand même le pouvoir du clan ou des négociations autour du clan à ce niveau de clan famille on voit bien que là il y a un resserrement il y a une utilisation parfois d'une idéologie clanique pas très linéaire pour redéfinir la famille et les ayant droit dans un héritage en particulier et enfin cette dynamique famille individu on voit bien que là il y a un potentiel où des personnes au sein de familles ont des pouvoirs qui deviennent plus importants et qui déstabilisent aussi les conceptions familiales existantes en quelque sorte donc ça c'était un peu pour revenir sur ce contexte de pouvoir j'en viens enfin à l'étude de K donc je vais très brièvement peut-être que je ne ferai que les deux premières parties sur cette tendance générale à la fragmentation foncière je vais revenir sur ça par le marché et par l'héritage par les dispositifs qui se met en place autour des transitions à la mort de propriétaires ensuite je reviendrai sur des stratégies individuelles pour protéger la terre au sein de ces familles donc soit en mobilisant les titres soit en excluant certains membres au nom d'une idéologie clannique et en troisième j'aurais voulu présenter une autre approche à partir d'une parcelle on verra si j'aurai le temps de le faire donc pour commencer deux marchés fonciers pour expliquer ces dynamiques de fragmentation foncière qui se situent à ces deux échelles échelle du domaine titré et échelle de la parcelle sur le domaine titré donc on a on a une dynamique d'achat et de vente qui se situe dans un cadre de marché qui cherche à avoir des titres qui cherche à avoir une légalisation de ces transactions et du coup c'est vrai qu'un des phénomènes le plus courant pour ce qui est de la perte et de la dépose de la perte de de droit ou de la manière de réduire les le nombre de personnes ayant droit sur une parcelle c'est quand il y a un transfert de titre de propriété les personnes qui sont sur la parcelle ne sont pas en position de force en général et vont finir par devoir partir soit par la force soit avec une compensation monétaire et ce qu'on avait constaté c'est que il y a comme ça deux prix on peut même fixer deux prix pour une terre le prix pour le titre alors ça va faire bondir je suppose si on se réfère à des cadres théoriques ou conceptuels différents mais je me réfère à la manière dont on le parle on le dit localement on peut être détenteur du titre ou détenteur de la parcelle d'une certaine manière et si on est détenteur du titre et bien en fait la valeur de la parcelle on reçoit à peu près deux tiers de la valeur et si on est détenteur de la parcelle sur la même parcelle on obtient à peu près un tiers de la valeur et du coup on se demande pourquoi c'est dans ces proportions pourquoi est-ce que celui qui effectivement met en valeur la terre ne reçoit pas presque l'intégralité de la valeur monétaire bon c'est un rapport de force qui change et qui peut être mais je trouve que de pouvoir distinguer sur un plan monétaire ces deux formes d'échange de droits c'est assez intéressant donc il y a eu des prises de position du président à certains moments en disant mais c'est scandaleux la loi dit que c'est 50% 50% pour chacun il n'y a pas ça dans la loi mais bon c'est dans la parole du président et c'est pour essayer de se positionner sur un plan de soutien populaire en quelque sorte mais dans la pratique on voit bien que en dépit de réformes introduites plus récemment par le gouvernement pour protéger le droit des propriétaires de parcelles on s'aperçoit que ces dispositifs juridiques sont utilisés par les propriétaires de titres en fin de compte simplement pour évoquer un propriétaire de domaine qui m'explique que alors on lui apprend que la parcelle a été vendue il se plaint parce que la parcelle sur son domaine a été vendue il se plaint parce qu'on ne l'a pas prévenue en amont et du coup il est dans un rapport un peu de force par rapport en disant à la personne qui vient pour légaliser cet achat et bien moi j'ai la loi là qu'est-ce que la loi dit elle dit que vous deviez m'informer avant vous ne l'avez pas fait et il dit je lui ai demandé le maximum il y a des procédures qui sont négociées et des prix qui peuvent être négociés mais là on voit bien que le droit d'entrée était crucial dans cette négociation et la personne voulait être légale et donc se faire faire reconnaître sa présence par le propriétaire c'était important également mais ça avait un coût et on a des propriétaires qui refusent quand on les sollicite de céder la partie titre foncier de la propriété ils veulent bien et ils assurent la sécurité les gens ne sont pas menacés mais ils ne peuvent conserver que les droits sur la parcelle donc de la part des acteurs des stratégies très très fines sur si on veut une parcelle avec un titre à qui où faut-il aller voilà donc on arrive à la question de la coutume la coutume elle s'applique pour gérer l'héritage donc quand on passe à la question du morcellement par héritage on voit bien que ce n'est pas prévu par la loi au départ on l'a basculé sur le régime de la coutume c'est une gestion donc il n'y a pas de lien entre une formalisation des subdivisions en quelque sorte qui vont se faire au moment de la transition du décès de quelqu'un il n'y a pas d'articulation entre cette formalisation du coup ce sont les mêmes règles qui s'appliquent pour les domaines titrés et les parcelles sur les domaines par contre ces règles elles ont changé dans le temps et c'est vrai que sur le domaine titré pendant longtemps et même sur la parcelle en fait excusez-moi c'est les deux c'est la même chose on devait avoir un seul héritier et pas diviser la terre entre tous les héritiers alors ça pouvait être que c'était un seul héritier qui avait le qui gardait pour l'ensemble en quelque sorte c'était ça la configuration mais de plus en plus à l'heure actuelle on arrive à une situation où chacun veut sa part et c'est validé également par le clan enfin par les instances hiérarchiques du clan parce que c'est un système clanique hiérarchisé lié au royaume et donc il y a une transition pour ce qui est de l'héritage qui tend vers le morcellement donc et dans le contexte de l'accroissement de la valeur monétaire de la terre on le voit encore plus dans le sens où un héritier va pouvoir jouer va vouloir jouer la carte de la vente de la part dont il a hérité très rapidement pour se faire de l'argent comme certains nous disaient they want to taste millions eux aussi ils veulent avoir de voir l'argent en grand quoi bon donc face à cette situation de double marché qui pourrait peut-être être lu comme un seul marché dans la mesure où les deux sont connectés et qu'on peut aboutir finalement à un échange et à des terres titrées mais il ne faut pas justement trop insister sur une tendance de cette nature là parce qu'il y a tous ces blocages qui font qu'en réalité il y a ces deux niveaux de propriété qui se maintiennent et ces deux marchés qui se maintiennent et si on n'a pas beaucoup d'argent on a peut-être intérêt à acheter une parcelle et pas du tout à faire l'effort de chercher le titre en sens inverse on a rencontré quand même pas mal de gens qui avaient une parcelle qui disaient qu'ils souhaitaient avoir le titre pour dans l'esprit que ça les protégerait si jamais le propriétaire du domaine vendait donc voilà donc on en vient à cette question de stratégie individuelle pour protéger la terre dans ce contexte d'une fragmentation foncière et de croissance du marché donc protéger la terre ce qui est intéressant c'est que c'est le même terme qui est utilisé quand on parle de protéger le royaume et de protéger la terre familiale c'est vraiment le même et ce qu'on a étudié dans notre dans notre dans ces avec Valérie Gaulaz c'est vraiment la façon dont des stratégies par les titres sont apparues on a on choisit de protéger en faisant la démarche d'obtenir un titre mais en fin de compte pour une parcelle peut-être qui va être extrêmement réduite autour du cimetière familial mais pour cette parcelle là on voudra on essaye d'obtenir le titre pour s'assurer que cette parcelle va rester alors on essaye d'obtenir le titre alors parfois c'est au nom du chef de famille ce qui pose la question de l'héritage après mais on a vu également des acteurs qui nous disaient j'ai mis la parcelle au nom de dix de mes petits-enfants pour être sûrs que jamais ils n'arriveront à s'entendre pour vendre donc là on utilise le titre pas comme un titre individuel justement on veut absolument pas un titre individuel pour arriver à alors ce que l'on voit également c'est la mobilisation de ce registre clanique pour resserrer les personnes qui vont pouvoir avoir droit à la terre et ça se ressent particulièrement sur le plan des femmes dans les années 60 je crois qu'ouest souligne 50-60 que peut-être 40% des titres Milo sont au nom de femmes dans la région qu'il étudie donc ça peut être spécifique à cette région mais c'est quand même important de voir que l'héritage se faisait filles-garçons peut-être qu'elles recevaient moins les filles mais y compris pour les titres fonciers c'était les deux là à l'heure actuelle c'est vrai qu'on voit beaucoup moins de noms sauf peut-être dans une classe urbaine quand il y a des héritages liés à ces milieux urbains plutôt où filles et garçons reçoivent leur héritage avec un titre ce que l'on voit alors plus lorsque ce sont des héritages qui concerne des parcelles donc sans titre c'est qu'on va dire mais on le voit aussi dans l'autre cas quand c'est des héritages de domaine on va dire que les filles les sœurs vont pouvoir avoir la terre pour la période où elles sont en vie mais pourront pas la transférer transférer la terre alors et ça c'est vraiment l'idéologie du patron ni lignage mais en même temps donc une sorte d'ordre territorial et d'ordonnancement où si par exemple une épouse qui n'a pas d'enfant à la mort de son mari elle va elle va elle retourner sur la terre de son père là elle peut s'attendre à avoir sa part sur la terre de son père en quelque sorte je ne sais pas si vous voyez bien ce schéma donc c'est simplement pour peut-être évoquer plus en détail l'exemple en changeant de perspective par rapport à des parcelles en quelque sorte donc sur on va commencer par la première première carte où on est en 1750 donc c'est schématique c'est simplement pour arriver à mettre les choses en place et on a le nom de trois alors ça peut être des personnes mais en fait ce sont davantage des patrilignages on va dire wa, mu et lou les trois qui sont en plaisance et dans ce cas là c'est autour d'un on a choisi cette évolution d'étudier cette évolution autour d'un temple qui était important pour le royaume le temple d'une divinité de la guerre qui protégeait le royaume et c'est le point noir donc ces trois clans qui sont établis à proximité de ce de ce temple en fait ce n'est pas un temple au départ c'est vraiment un immense un immense domaine agricole une immense activité autour de ce de ce centre de religieux 1900 se mettent en place les titres Milo et ce sont les lignes qu'on a fait apparaître ici on voit apparaître des lignes qui sont bleues et d'autres oranges c'est pour dire qu'il y a en réalité deux clans sur les trois au départ seulement deux vont avoir des titres fonciers en 1900 donc ces deux clans celui du singe et celui du champignon les deux sont importants pour le culte du sont très importants dans ce dispositif religieux local alors je vais faire un recul par rapport à une carte que je ne vous ai pas montrée qui est de vous montrer par rapport à un domaine donc qu'on a représenté schématiquement sur l'autre c'est celui du du patrilineage de 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 mais en réalité il est passé aux mains ça c'est encore une autre histoire aux mains de quelqu'un qui ne fait pas partie de ce patrilineage je vois-t-il que c'est un domaine qui existe en 1900 et qui au fil des années jusqu'en 2010 est divisé de cette manière là donc vous voyez vous avez une idée des des parcelles avec des titres de propriété donc vous n'avez pas du tout une idée de la propriété de parcelles sur chacune de ces subdivisions mais ça vous montre en vert ce qui reste de ce grand domaine initial qui n'est pas partagé encore qui n'est pas toutes les autres on peut présumer que c'est de la pleine propriété je caricature peut-être un petit peu mais sur la partie verte on a encore beaucoup de personnes qui ont des parcelles sur cette personne sur cette partie et on voit le rétrécissement du domaine initial au fil des transactions avec vraiment un boom des transactions à partir de 2005 donc c'était la parcelle qui était OUA qui était dessinée qui était cartographiée avant la grande parcelle qui était OUA donc on voit apparaître des cimetières liées à ces clans et plutôt à ces détenteurs de titres maélo enfin on arrive en 2010 où là on a fait apparaître la manière dont les parcelles n'ont pas de frontières vous voyez ne sont pas délimitées donc on en a fait apparaître quelques-unes y compris celle où se trouve le temple actuel de cette divinité de la guerre qui est ici voilà donc ici ce temple se trouve sur une parcelle en Chibanja qui se trouve sur un domaine où il y a un titre foncier et le futur de l'existence l'implantation locale de ce temple est lié à ces deux niveaux de propriété très précisément et également aux transitions et aux moments cruciaux d'héritage à ces deux niveaux de propriété donc un processus où la terre le domaine titré a été partagé pour le moment il y a un blocage une mésentente familiale qui fait que on n'a plus le droit de faire de transaction sur cette parcelle ça protège en fin de compte les droits des détenteurs de parcelles d'une certaine manière de façon très temporaire et également sur la parcelle elle-même l'ancien médium est décédé et un héritage de cette parcelle qui se fait maintenant avec on a défini un héritier pour ce ce lignage en quelque sorte et cet héritier est celui qui a décidé qu'il allait reprendre le le travail de prêtre et reprendre le tout en excluant la veuve qui se trouvait sur la sur place les soeurs du défunt qui voulaient tout de suite vendre leur part d'héritage on les a bloquées au nom du clan donc toute une dynamique autour de l'héritage à chaque niveau qui fait que pour ce site très important pour le royaume du Bouganda on a affaire à des logiques individuelles et des logiques de propriété qui se définissent soit au niveau étatique soit au niveau de la famille et plus du tout au niveau d'instances du royaume ou du clan est-ce que je vais m'arrêter là si vous voulez jouer ou bien quelques éléments de conclusion donc sur ce que j'avais annoncé la superposition de normes l'imbrication de valeurs et stratégies d'acteurs dans mon projet quand je vous avais 10 je travaillerai et je vous parlerai de ça quelques points donc insister sur la signification locale du titre foncier associé au statut social et à la richesse persiste et participe à la notion d'accomplissement de soi au Bouganda ensuite voir comment apparaissent des stratégies pour protéger une terre familiale ancestrale qui passe par l'obtention d'un titre souligner et la conscience aiguë que le titre individuel permet de détourner la terre familiale sans qu'il y ait vraiment de contrepoids qui se mettent en place et enfin donc le sens nouveau du titre dans le contexte de la croissance du marché et ce titre devient recherché pour sa valeur marchande c'est dans le sens où il y a une valeur ajoutée conférée par le titre Hinsminger le note elle aussi dans le cas du Kenya voilà je m'arrêterai là merci Claire pour cette présentation avec le cas du Bouganda et cette réforme Malo est particulièrement intéressant parce que c'est un des rares cas finalement où il y a eu un enregistrement systématique de terre ancien en 1900 et donc c'est un peu un cas exceptionnel finalement en Afrique et là il y a un recul historique qui est particulièrement intéressant et très intéressant de voir effectivement comment à cette terre mélo disposant de titres et fragmenté au fur et à mesure des héritages et du marché c'est superposé un marché finalement enfin des droits d'usage qui sont souvent dissociés et qui peuvent circuler de façon de façon de façon partiellement autonome et c'est vrai que si on considère qu'effectivement lorsqu'il y a circulation marchande c'est des droits qui sont transférés je pense ça aide à comprendre qu'il peut y avoir effectivement ces deux niveaux différents qui fonctionnent de façon autonome parce que c'est pas le même nature le même type de droits qui sont cédés à chaque fois et donc cette idée de marché de droits et de quels droits je pense aide à comprendre cette superposition de deux niveaux qui peut paraître compliquée au départ à comprendre et à capter et ce que je trouve très intéressant aussi c'est cette c'est ces stratégies pour tenter de recombiner les deux et que les acheteurs de parcelles veulent certains en tout cas veulent devenir des propriétaires complets donc ne pas seulement être possesseur d'une parcelle mélo ou d'un droit enfin d'un droit mélo ou d'un droit qui bande déjà mais vouloir fusionner les deux et devenir propriétaire exclusif en devant du coup négocier avec les deux parties à la fois donc je trouvais cette dimension là particulièrement intéressante c'est un commentaire c'est pas vraiment une question on est d'accord oui merci Claire pour cet exposé qui a essayé de rendre compte de la complexité dans la suite dans la suite de ce que disait Philippe c'est à dire raisonner en distinguant la nature des droits on pourrait peut-être dire que le mélo c'est le droit de possession et que le kibandja c'est le droit d'exploitation finalement et ça renvoie peut-être à une manière de définir les choses qui semblent être présentes aussi c'est à dire la distinction entre landlords and tenants alors tout ça pour dire que c'est un air de famille avec ce qui est très répandu en Afrique de l'Ouest et en particulier en Côte d'Ivoire c'est le système du tutorat mais avec une réglementation on va dire qui se superpose qui se superpose au tutorat et avec une origine des droits très différent puisque puisque là puisque là les 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 à qui on a à qui la colonisation britannique a donné affecté ces droits de propriété c'était pour des raisons politiques peut-être je ne sais pas voilà donc ce qui différencie globalement les contextes du tutorat et de ce que tu as décrit mais qui permet mais où il y a quand même il reste quand même un air de famille dans le sens où dans le tutorat c'est bien un jeu sur droit de possession et droit d'exploitation c'est ça voilà alors ma question c'est dans ce cas là quelles sont les relations entre détenteurs de titre mailot et de je ne sais pas s'il faut dire titre bibanja je sais de parcelle simplement chibanja ça veut dire parcelle oui moi je distingue détenteur de titre et détenteur de parcelle en utilisant oui d'accord mais la détention de parcelle s'accompagne quand même de de formes de comment dire de légalisation coutumière tout à fait on peut parler de titre coutumier je ne sais pas bref ma question c'est les relations entre Tenance et Langlors finalement pour revenir à cette simplification abusive mais qui fait sens visiblement merci Claire pour cette présentation peut-être revenir c'est intéressant que tu nous dises que finalement tout ce qui est institution royale le royaume du Bouganda est un peu mis de côté sur ces stratégies puisque finalement on est davantage sur des stratégies à l'échelle de la famille à l'échelle du clan est-ce que par exemple si on a je ne sais pas si vous avez du tout étudié ce cas là en cas par exemple d'expulsion donc de détenteurs de droits sur une parcelle de kibanja est-ce qu'on a un retour de l'institution royale comme par exemple un moyen de recours ou est-ce que par exemple s'il y a un cas d'expulsion on se tourne vers le clan on se tourne vers la famille ou est-ce que là par exemple l'institution royale peut avoir du poids pas sur les terres maïlo qui sont en possession du royaume du Bouganda mais bien sur les autres est-ce que là par exemple on a un retour ou est-ce qu'encore une fois c'est complètement mis de côté ? bon alors pour répondre à alors Jean-Pierre c'est vrai que c'est une réflexion dans le long terme un peu comparative par rapport à des situations très et pendant que tu parlais je notais tout de suite la question du lien social et c'est vrai que c'est ce que tu as posé comme question le lien entre celui qui a le titre et ceux qui ont les parcelles en quelque sorte et je pense que dans le alors je ne sais pas que ça a changé dans le temps c'est que au départ ce sont des liens qui sont très formels c'est une société très hiérarchisée et donc le landlord ça exprime cette 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 manière dont on s'adresse à quelqu'un qui est supérieur au sein du royaume qui a une importance au sein du royaume parce qu'il a une propriété et celui qui détient la parcelle n'est alors peut-être qu'au démarrage il y a bien des périodes de où on a besoin de quelqu'un sur sa parcelle pour la mettre en valeur mais à l'heure actuelle on n'est plus du tout dans cette relation là c'est vraiment une relation purement monétaire on se tient à on est en règle de ce que l'on doit payer c'est très formel et il n'y a aucun aucune accroche où on se sent responsable de celui qui occupe sur le plan de ses soucis familiaux ou de ses soucis au quotidien en quelque sorte il n'y a aucun lien ça ne va pas être celui qui détient la parcelle qui va être impliqué sur le plan pas celui qui détient le domaine qui va être impliqué sur le plan de gestion c'est quelqu'un d'autre qui est dans la hiérarchie clanique donc ça c'est simplement pour dire que la lecture que je fais de ce lien ce n'est pas vraiment un lien c'est un lien marchand peut-être à l'heure actuelle entre celui qui a le titre et celui qui a la parcelle et il n'y a pas de sphère dans lesquelles il se retrouverait sur le plan social pour sociabiliser en quelque sorte il n'est pas concerné par celui qui a le bon après ce sont des voisins donc concrètement c'est vrai que dans certains cas les gens ont vécu côte à côte malgré cette hiérarchie sociale et ont été amenés à tisser des relations du voisinage en quelque sorte donc c'est un autre niveau mais l'idée à l'heure actuelle on achète et on vend en Chibandja peu importe qui est le propriétaire terrien et pour certains c'est même pas la démarche de se faire connaître n'est plus ressentie soit qu'ils appartiennent à un autre contexte culturel soit qu'ils ne voient pas ce que ça va leur apporter de toute façon ils sont satisfaits avec ce niveau de droit de la parcelle en quelque sorte du coup c'est vrai que sur le plan de la formalisation étatique des droits respectifs en maëllo et en dans un cas on voit très bien qu'elle agit sur le plan de la manière dont on fait un cadastre on tient des registres on fait des titres qui peuvent être qui sont utilisés pour des démarches dans l'autre cas c'est c'est beaucoup plus précaire cette formalisation il y a bien une régulation dans le sens où l'État dit on ne peut pas chasser il faut faire certaines choses pour s'informer mutuellement donner la priorité en cas de vente ça ça a été mis en place comme cadre mais on arrive à des situations où celui qui a le titre a même comme stratégie de ne plus du tout reconnaître et de ne plus faire payer le droit annuel pour ne plus avoir à reconnaître le droit de celui qui a la parcelle donc on est dans une transition où il y a un délitement complet s'il y avait eu des liens mais ce sont des personnes nouvelles donc en même temps ce serait des liens à recréer qui n'existent pas donc pourquoi le cadre étatique et le cadre du titre qui me paraît un peu différent c'est que potentiellement il y a un acteur qui peut prendre le devant de la scène pour changer les relations en décidant de vendre etc sans tenir compte des autres à l'heure actuelle alors pardon donc sur la question de Lauriane j'ai un peu répondu en disant qu'il n'y avait pas on ne se sentait pas responsable du sort de celui qui avait la parcelle et donc quand il y a des transitions où on vend un domaine ça dépend alors en général c'est pas celui qui possédait dont la famille possédait le domaine qui va mettre en oeuvre l'expulsion des gens qui habitaient parce que les gens étaient trop proches se connaissaient c'est le nouveau propriétaire qui arrive qui dit moi c'est ma terre vous partez donc après on négocie un petit peu dans le pire des cas c'est quelqu'un de puissant et donc qui peut faire venir des forces de l'ordre pour les ou des miliciens pour les chasser et dans d'autres cas c'est négocié et on va négocier quand même une compensation qu'on voit qui n'est pas très forte si c'est un tiers ça veut dire que si on avait 4 hectares on se retrouve avec un seul hectare et ça devient insuffisant oui ça peut se faire en terre également la négociation c'est à dire que celui qui a le titre va garder 3 hectares et celui qui avait la parcelle ne va conserver qu'un hectare en quelque sorte et ça peut se faire aussi en monétaire et la personne part et va s'installer ailleurs celle qui avait la parcelle et des négociations autour des cimetières un petit peu autour de bon peut-être on garde la parcelle quand même où il y avait le cimetière mais non en réalité on en fait un enjeu si on a un intérêt à le monter en épingle mais on voit très bien que déménager les morts ça ne pose pas de problème non plus merci donc Pierre-Yves Le Meur hier dé c'est juste c'est plus un commentaire en fait qu'une question mais je me disais qu'il y a un commentaire à vocation comparative pour la période coloniale et disons par rapport à l'espace impérial britannique en l'occurrence mais vous savez que le système Milot qui s'est mis en place en 1900 donc une forme on va dire de cadastrage coutumier pour faire très bref même si c'est pas exactement ça ça me faisait penser à d'autres régimes de cadastres coutumiers mis en place par la colonisation anglaise en particulier à Fidji à la fin du 19ème un peu plus tôt en fait c'est 1874 où il y a eu la tentative relativement aboutie d'ailleurs en l'occurrence de mettre en place un cadastrage sur la base d'une unité qui était une unité plus ou moins clannique on va dire là encore pour faire bref donc le Matangali qui a été étendu à l'ensemble de Fidji alors qu'il correspondait juste à un espace en fait de Fidji et plutôt l'espace sur lequel et les chefferies sur lesquelles la colonisation anglaise s'était plutôt appuyée en fait donc la différence avec l'Ouganda c'est que dans le cadre du Milo ça a été restreint à une partie de la colonie ougandaise donc à l'ancien royaume du Bouganda tandis que pour Fidji ça a été étendu à l'ensemble mais en tout cas je me disais qu'il y a peut-être un intérêt à réfléchir en termes de circulation aussi de modèles fonciers dans l'espace impérial j'y pense aussi parce qu'il va y avoir une présentation tout à l'heure qui sera sur l'Algérie qui pose des questions aussi de circulation des modèles dans l'espace impérial français entre l'Algérie et d'autres espaces comme la Nouvelle-Calédonie enfin bref voilà même si par ailleurs la trajectoire coloniale et post-coloniale du Milo et celle du Matangali à Fidji est extrêmement différente parce qu'en un côté on a une trajectoire de marchandisation de la Terre donc en Ouganda et à Fidji une trajectoire de non-marchandisation et de refus absolu de marchandisation de la Terre mais voilà je me posais juste une question à caractère comparatif sur ces modèles impériaux et la façon dont ils circulent ou alors peut-être il y a juste des convergences sans qu'il y ait véritablement de circulation voilà Est-ce que vous avez fait aussi une étude de cas peut-être sur une zone un petit peu plus éloignée de Kampala là on est à 30 km on est à Mukono ce qui pourrait peut-être changer la donne de ces liens qui là sont purement marchands purement monétaires comme tu l'as dit peut-être on trouverait des cas de relations entre nos fameux tenants et landlords pour reprendre les termes qu'a donné Jean-Pierre Chauveau qui pourraient du coup être un peu différents Moi j'ai une question aussi sur vos méthodes de terrain donc à toi et à Valérie Gaulaz concrètement les résultats que tu nous présentes ce matin c'est combien de mois passés sur le terrain il y a manifestement des consultations d'archives il y a une richesse potentielle liée à cette profondeur historique mais peut-être qu'aussi il y a des archives qui sont quand même incomplètes détruites un peu les difficultés d'accès au terrain et puis combien d'entretiens voilà tu as une combinaison de matériaux empiriques j'aimerais bien avoir des détails là-dessus Moi j'ai une question à partir de ta diapo sur les cadastres tu peux la repasser non pas celui-là les premiers voilà qu'est-ce qu'on peut faire avec un machin comme ce qu'il y a à gauche il faut être extrêmement patient et donc c'est à partir de ça que Valérie Gaulaz c'est celle qui s'y attelle à chaque fois à créer ce genre de donc j'ai pas mis le complément qui est un registre donc on n'a pas pu le faire à partir des titres on l'a fait à partir du registre et c'est vraiment un puzzle donc ça c'est un boulot de ça peut se faire uniquement pour une toute petite parcelle enfin on voit bien on l'a fait pour un domaine après on l'a fait pour deux mais on ne peut pas aller plus loin et là également ça s'arrête en 2010 parce que ils ont ils ont changé le système tout a été informatisé à présent donc tout a été scanné et et donc on n'est plus sur ce format papier voilà donc c'est des archives et donc il faut inférer plein de choses à partir du registre parce qu'on a on a parfois la date à laquelle c'est enregistré mais on ne sait pas à quel moment la parcelle a vraiment été si c'est si c'est par la suite que ça va être on a on a comme c'est résiduel aussi il faut qu'on arrive à remonter pour savoir quelle est la partie résiduelle quelle est la bref c'est vraiment un un boulot monstre ouais donc alors ça c'est vrai que c'est une source qui est extraordinaire d'avoir pu en bénéficier d'avoir eu cette chance d'être peut-être à un moment précis où il y avait une on la remettait c'était IGN Phi qui était en charge du nouveau système qui se mettait en place et du coup on a eu aussi les orthophotoplans enfin on a eu plein d'éléments pour permettre ce travail donc pour continuer sur ce registre là une fois qu'on a on a cette cartographie de parcelle qui est assez séduisante sur le plan intellectuel en fait on ne sait rien sur le plan de la dans le sens où ce sont des droits qui se négocient qui sont invisibles tous les droits sur des parcelles qui n'apparaissent pas sur ces cartes là du coup on n'a pas du tout fait de recensement systématique sur les droits on aurait pu dessiner les parcelles mais ça c'était une autre vie peut-être les parcelles en droits de enfin qui ne sont pas titrés donc c'était une approche par famille et c'est vrai qu'on s'est intéressé aux familles des détenteurs de titres en premier pour ensuite arriver à voir les parties de la famille qui ont été marginalisées un peu plus établies parfois un petit peu plus loin ou dans d'autres régions et puis ensuite évidemment on est allé voir des détenteurs de parcelles mais c'est vrai que c'était quand même l'angle des familles parce que c'est complètement mélangé les familles de détenteurs de titres elles ont aussi des parcelles c'est une imbrication donc on a commencé ce terrain en 2010 environ donc on a eu la chance d'être en Ouganda ensemble pendant trois ans au moins et de pouvoir se rendre sur ce terrain depuis Kampala sans c'était l'inconvénient aussi d'avoir choisi quelque chose près de Kampala mais c'était la seule manière pratique de pouvoir faire du terrain très souvent donc on n'a pas fait de terrain on a suivi un peu des acteurs donc on voit bien où se trouve où les gens se sont réfugiés en quelque sorte quand ils ont quitté ce lieu s'ils ont été chassés etc on a suivi certains mais on a vraiment ancré notre travail sur cette zone là on n'a pas fait une autre étude sur une autre pour passer à la question la comparaison je pense que sur le plan impérial britannique c'est sûr que tout circule les acteurs circulent dans les cadres de mise en place c'est vraiment pas c'est vraiment à étudier dans une dynamique d'acteurs qui mettent en place ces solutions pour la gestion foncière en quelque sorte on voit bien donc je crois que j'ai répondu merci applaudissements 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 applaudissements